Alors, merci Mélanie pour cette présentation à micro. C'est très digne. Mais en fait, je suis aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel, je suis double. Puisque je suis aussi, j'allais dire ma colle laboratrice, ou plutôt, je suis aussi l'auteur dont je fus le collaborateur, à savoir l'or de Chantal, à qui on doit l'idée de ce livre et à peu près la moitié de ses pages. Même si aucune page n'est de l'or, pas plus qu'aucune page, ou presque, n'est de moi, puisque ce livre est un recueil de textes. Peut-être, faut-il dire tout de suite deux mots quant au, je ne dirais pas le projet, puisqu'il est maintenant réalisé, quant à l'idée qui a donné naissance à ce petit ouvrage. L'idée était d'abord, comme toutes les idées, extrêmement vague. Je pense que l'or avait l'idée de faire quelque chose se rapportant à la mythologie. Entendons évidemment, même si ce n'est pas forcément évident, la mythologie antique, grecque et latine, principalement. Sinon, exclusivement. Et ce projet s'intégrait à l'époque dans cette série. Il y a eu d'autres ouvrages publiés ici, dans cette série qui correspond aux bibliothèques idéales. Alors, en ce qui concerne la mythologie, un premier point qui a son importance, même s'il est extrêmement ponctuel et subjectif, pourquoi, en dehors d'une grande amitié, l'or m'a-t-elle demandé, étant donné que je ne connais strictement rien, à la mythologie ? C'est une question qui a été résolue à sa façon, et comme toutes les questions difficiles, je crois, résolues en obtenant quelque chose de mieux. Bref, je reviendrai sur ce point. Le projet était donc de donner un certain nombre de textes se rapportant à la mythologie. Et ce qui caractérise, plus ou moins, et peut-être plus que moins, cette série, c'est que les textes donnés sont, je ne sais pas exactement quels termes il faut employer, sont originaux ou de première main, et quelquefois, toujours, quelquefois introuvables ou difficiles à trouver. Ici, l'intérêt et l'originalité de ce livre, qui en fait quelque chose de, je crois qu'on peut le dire, quelque chose de décalé, c'est que la quasi-totalité des textes sont, alors là, je vais expliquer cette expression, sont de première main. Vous comprenez ce que ça veut dire, s'agissant de mythologie, ou pour employer un terme, une expression plus précise, plus adéquate, s'agissant des récits mythiques appartenant à la mythologie antique, s'agissant de récits mythiques, à strictement parler, nous n'avons aucun texte, ou plus exactement, les textes que nous avons sont les textes dans lesquels ces récits se sont déposés, cristallisés, donnés, nous ont été transmis. Et par conséquent, les textes que nous donnons dans ces livres sont premiers en ce sens qu'ils arrivent juste après, semble-t-il, l'éclosion des récits ou des histoires mythologiques, ou pour le dire peut-être de meilleure façon, il n'est pas possible de remonter plus loin par rapport à ces textes. Par quoi vous le voyez tous, les textes qui sont dans ce livre, rien qu'avec ce caractère d'originalité, ont quelque chose d'admirable et d'exceptionnel. Il s'agit de textes qui ne reprennent pas, ne recopient pas, ne commandent pas autre chose, qui sont, en ce sens, pardonnez-moi une expression un peu commode, absolument premiers. C'est le cas, j'ai dit tout à l'heure, d'à peu près tous les textes, je crois qu'on peut dire d'exactement tous les textes qui sont dans ce livre, je disais à peu près, en pensant à Platon, mais même dans le cas de Platon, nous ne savons pas sur qui Platon éventuellement a copié. Mais ce sont peut-être des textes, comme on dit, d'invention, mais les autres aussi, d'ailleurs, et j'y reviendrai. Donc, l'ensemble des textes qui figurent dans ce recueil sont originaux, en ce sens que j'ai essayé de vous expliquer, en ce sens, qui en fait, pour chacun d'eux, en quelque sorte, des joyaux, des objets extrêmement précieux, même si le texte a cette propriété admirable de pouvoir être multiplié tout en restant lui-même. Le livre peut présenter, se présenter, en, j'espère, plusieurs milliers d'exemplaires. il s'agit toujours, à chaque fois, d'un seul et même texte. Voilà le premier point qui fait l'originalité de ce livre, s'agissant de la mythologie, puisque, alors, je ne veux pas, je ne veux pas médire des nombreux autres ouvrages consacrés à la mythologie, mais, en général, ces ouvrages sont des récits qui adaptent ou reprennent ces textes, voire d'autres, et ils sont donc, en général, toutes les mythologies, les dictionnaires de mythologie sont de énième. Là, je vous garantis que nous remontons à la source. Le deuxième point qui fait l'originalité de ce texte, de ce livre, et c'est par là que, très modestement, ma collaboration a peut-être une certaine importance. Ma collaboration, comment dirais-je, fut d'un désastre obscur, arbitraire, immotivé, sans autre raison que le fait que, dans le secret de son âme, Laure m'a demandé de l'aider. C'est que, aider, non seulement de ma totale méconnaissance de la mythologie, mais en plus ce qui est, ce dont je me vante, de ma parfaite conscience de cette ignorance, il fallait bien trouver quelque chose. Et je me suis dit que l'on pouvait, lors ménageant l'accès à tous ces récits merveilleux, que l'on pouvait éventuellement, à partir de la philosophie, trouver autre chose. Peut-être, mais je n'en sais rien, attendait-on de moi que je donne une sorte d'interprétation ou d'explication de la mythologie ? Ça aurait été une de plus. Cela aurait été parfaitement dépourvu d'intérêt et encore plus dépourvu d'intérêt si l'on s'avise que c'est déjà fait. Nous avons de nos jours un certain nombre d'historiens, de savants, de grands noms qui nous donnent une compréhension le plus souvent admirable de la mythologie. Il ne s'agissait pas de refaire en moins bien Vernon ou d'Étienne ou du Mésil. Mais, on pouvait peut-être faire connaître, parce que, à ma connaissance, ce n'est pas connu, on pouvait peut-être essayer de faire connaître la manière ou les écrits par lesquels les anciens eux-mêmes comprenaient ou ne comprenaient pas, ou pour employer un terme commode, recevaient leur propre mythologie. Et, c'est cette idée que nous avons creusée et qui a donné lieu à une part de ce travail qui est, en gros, la mienne. Je dis une part de ce travail parce que, et vous l'avez compris, même les textes originaux nous donnant les récits de la mythologie sont déjà des réceptions dans cesquelles mythologies qui nous échappent. Ce que j'ajoutais, c'était cette réception peut-être un peu plus élaborée que commirent à l'époque ceux qu'on appelle ou qu'on peut ranger parmi les philosophes. Alors, d'où nous sur la réception antique de la mythologie et après, j'essaierai de vous parler plus distinctement peut-être de ce livre et de sa seconde partie qui fait aussi le caractère de ce livre puisqu'il y a deux parties. L'une principalement élaborée par Laure de Chantal et l'autre par moi-même. Deux parties qui correspondent grosso modo ou en apparence seulement à ce partage entre les récits originaux et éventuellement leur réception. En apparence, puisque je viens de vous le dire et j'y reviens, puisque même les récits originaux constituent une forme de réception de la mythologie. Pour en parler, je commencerai par évoquer la solution que nous avons trouvée pour un tout petit problème. La question de l'ordre dans lequel il fallait présenter, offrir tous ces textes. En général, l'ordre retenu est, pour des raisons que je n'ai pas à expliquer, la principale étant que cet ordre est un ordre arbitraire, ce qui présente d'immenses avantages, ces textes étaient présentés en général dans l'ordre chronologique des auteurs. Et c'est cela qui a été dans l'ensemble respecté, je dis dans l'ensemble, puisque cet ordre a été lui-même, comment dirais-je, non pas scindé, mais dupliqué à l'intérieur de chacune des deux parties, plus ou moins. L'ordre chronologique présente quelques avantages. D'abord, cet avantage non négligeable que je viens d'évoquer, c'est un ordre arbitraire qui, par conséquent, nous épargne de trouver un autre ordre qui serait nécessairement, non pas arbitraire, mais forcément partiel, voire, dans certains cas, stupide ou, dans la plupart des cas, inapplicable. Mais, il a, outre cela, et dans le cas présent, l'utilité très grande d'introduire quelque chose venant du temps et de la chronologie de relativement intelligible. Alors, évidemment, en ce qui concerne la première partie et les textes originaux nous donnant les récits, quelques récits mythologiques, sinon le livre devrait être infini, l'ordre chronologique est, dès le début, déstabilisé. Il est déstabilisé parce que, tout le monde le sait, en tout cas, cela se voit, les textes principaux qui donnent notre première réception des récits mythiques, Homère, Hésiode, divers poètes, les tragiques grecs, les historiens. Cet ordre n'est sans doute un ordre chronologique dans la présentation que nous donnons, l'ordre chronologique des auteurs, mais il n'est pas l'ordre chronologique de ce dont parlent ces auteurs, puisque la mythologie elle-même se situe plus ou moins plus ou moins imaginairement dans un passé toujours et à chaque fois de plus en plus reculé. Ces textes, pour autant que ce dont il parle puisse être daté, je les situerai dans ce que, on me pardonne de citer un philosophe, dans ce que Schelling appelle la nuit des temps, c'est-à-dire dans une espèce de temporalité originaire pour laquelle non sans se trouver en cela extrêmement avisé, pour laquelle l'auteur des choses a décidé de la recouvrir d'un voile d'obscurité. Il est en quelque sorte normal que l'origine des choses soit pour nous dans la nuit qu'on appelle la nuit des temps. Il y a donc deux couches temporelles pardonnez-moi de parler ainsi, il y a donc deux couches temporelles qui se déploient dans ce livre. L'une qui est cette temporalité je peux lui donner son nom mythologique de ce qui est raconté et ce qui est raconté est lui-même encore pour ainsi dire en abîme dans l'abîme des temps puisqu'il s'agit souvent de textes qui parlent textes originaires qui parlent de l'origine des choses de l'origine du monde de l'origine de toute chose. Cette temporalité complexe est à son tour reprise dans la temporalité par laquelle nous recueillons ces récits. Deux mots sur ce recueil originaire de ces récits j'ai dit et je pense que je n'ai pas oublié grand chose ou alors on l'aurait oublié dans le livre lui-même il y a donc les je ne sais pas comment dire ces grands poètes Hésiode Homer et puis d'autres poètes Théocrite Calimac Claude Lucillus Diodore Catule Titlib Virgile Ovid je prends la liste Apulé enfin Vite Nonos de Panopolis que tout le monde connaît ces poètes vous voyez ne sont pas uniquement des poètes il y a les grands poètes les épopées Homer il y a Hésiode mais il y a aussi des historiens de Sicile et il y a aussi ou plutôt il n'y a pas mais il pourrait y avoir ou il n'y a que très évasivement des tragiques bon il y a là je vous le rappelle en deux mots je ne veux pas rester tout le temps sur ce récit il y a là déjà une réception très très importante des récits mythiques puisque d'un côté avec Homer et Hésiode il y a la réception poétique de la mythologie je ne sais pas si je vais vous en parler ce soir je précise que tout cela pas tout ce que je vous dis mais un certain nombre des choses que je vous dis apparaîtront plus nettement dans un autre livre dont ce travail a été l'occasion qui est lui comment dirais-je uniquement philosophique si le mot n'est pas trop grand dans un autre livre qui paraîtra dans le courant de l'année prochaine qui analyse tout cela et qui par conséquent examine de plus près cette question de la réception de la mythologie réception sans donation puisque ça nous est donné mais on ne sait pas par qui ce sont des choses qui sont uniquement reçues et comme on le sait en philosophie ce qui est reçu et à plus forte raison ce qui est uniquement reçu la seule chose que nous puissions en faire et je suis heureux ce soir d'y contribuer c'est de le transmettre la transmission poétique de la mythologie homère hésiode elle a pour fonction principale bien sûr de d'instruire les peuples un très grand je ne sais pas comment dire un très grand savant je ne veux pas dire mythologue c'est trop étroit un très grand savant Sir James Fraser a remarqué il remarquait une foule de choses et vous savez que Sir James Fraser est l'éditeur d'un des premiers volumes d'une collection admirable non moins admirable que la collection des universités de France mais plus ancienne aux plus anciennes je ne sais pas contemporaines la Love Classical Library il a édité c'est l'un des premiers volumes sinon le premier volume de cette collection il a édité Apollodore Apollodore c'est ni un poète ni un historien c'est un mythographe pour autant qu'on sache à peu près qui il était c'est un mythographe auquel on doit d'avoir une connaissance assez ample de la mythologie antique or ce qu'a observé Sir James Fraser c'est une une étonnante je ne dis pas ressemblance il a proposé une étonnante mais passionnante comparaison entre les poèmes homériques et les récits bibliques dans la mesure où dans chacun d'eux ces récits venus de la nuit des temps se continuent se réalisent se poursuivent en quelque chose de politique se poursuivent dans ce que j'appellerais si ce n'était aussi la référence à un grand film dans ce que j'appellerais la naissance d'une nation et il a donné par conséquent cette première approche de ces mythes à travers la représentation d'une formation politique d'une formation la formation des peuples les mythes en ce sens et c'est la première forme de réception que nous évoquons ont donc ont été compris dans les poèmes homériques à travers l'épopée l'Iliade principalement l'Odyssée il y a aussi évidemment avec Hésiode une réception qui est cette fois-ci cosmogonique c'est la réception de récits qui nous parlent de l'origine du monde de l'origine des choses du destin des hommes donc les premières ou les plus grandes questions originaires il y a aussi deux mots je vais vite parce que le temps lui aussi passe vite il y a les historiens alors c'est compliqué cette merveilleuse époque de l'antiquité grecque parce que tout le monde connaît quelques historiens on connaît évidemment Hérodote et on connaît aussi Thucydide or il y a une une controverse un conflit une opposition de l'un à l'autre parce que Thucydide justement qui est comme on sait l'inventeur de l'histoire et d'une histoire enfin positive et scientifique Thucydide refuse de rapporter les mythes il ne rapporte en principe que des faits et cette histoire je dirais paradoxalement nous aimons tous énormément Thucydide et ne prenez pas ce que je dis là comme une critique mais comme un point à mon avis qui qui a de l'intérêt vous savez que Thucydide présente son oeuvre sous ce double aspect d'une part du Ctema et Saeille je travaille pour toujours pour un avenir qui doit toujours être donné et d'autre part je viens de le dire mon histoire est scientifique je ne rapporte que des faits et bien quelle est la conséquence de cela c'est qu'en ne rapportant que des faits Thucydide se prive du passé et par conséquent il invente une histoire dont j'ose le dire qui n'aura pas d'avenir alors que Hérodote qui accepte la mythologie et bien d'autres choses sans les critiquer on peut évidemment juger que l'absence de critique est un défaut pour un historien sans doute mais cette absence de critique si elle est supplée par une forme de curiosité intelligente c'est la source pour l'historien d'une fécondité remarquable avec Hérodote nous remontons au passé en effet mythique de l'antiquité méditerranéenne et nous avons donc une histoire qui précisément parce qu'elle fait éclater les limites d'une approche seulement historique ou événementielle d'une histoire qui pose une foule d'autres questions alors je ne veux pas dire que Thucydide n'est pas d'intérêt mais il ne pose pas les mêmes questions et c'est peut-être le risque si nous mesurons ce qui nous guette si nous nous privons d'une mythologie et d'un passé qui est le risque de ne pas avoir d'avenir de ne pas Thucydide si vous voulez je m'arrête ne nous transmet rien alors que Hérodote est une mine en ce qui concerne la transmission il y a aussi et après je vous parlerai mais c'est le moins intéressant de moi il y a aussi les tragiques grecs alors il n'y en a pas beaucoup dans ce livre et je vous explique très facilement pourquoi il n'y en a pas beaucoup parce que nous avons estimé qu'ils étaient accessibles connus dans de nombreuses éditions dans de nombreux recueils et le poids des choses le livre fait déjà un peu plus de 600 pages nous ne pouvions pas les mettre j'en profite pour vous dire si vous prenez la peine de lire le livre vous trouverez quelques erreurs dedans pas beaucoup qui tiennent au fait que déjà en réduisant beaucoup le livre faisait presque un millier de pages et nous en avons enlevé et il est resté quelques références à des pages manquantes mais je trouve que c'est un un bel emblème pour lutter contre l'orgueil humain en ce qui concerne les tragiques grecs qui sont présents sur la modalité de l'absence dans ce recueil il nous propose une admirable réflexion une admirable réception de la mythologie toujours de première main la plupart des enfin la plupart des mythes ou des récits que nous tenons des tragiques grecs nous ne les tenons pas de beaucoup d'autres sources chronologiquement antérieures or cette réception que nous en donnent les tragiques grecs est une admirable compréhension de ce qu'il y a d'humain dans les mythes puisque quelle est la principale leçon que la mythologie nous apporte dans sa présence effective dans le monde tragique je ne parle pas d'un certain nombre de points qu'on trouve chez Aristote ou que Aubin qui a relevé comme étant la source tragique de l'éthique d'Aristote plus simplement et pour prendre des exemples qui sont riches il y a d'abord dans la plupart des tragédies grecques ce personnage mythologique si puissant qu'on appelle le destin et nous devons à la tragédie grecque d'avoir fait d'une figure mythique peut-être la plus ancienne et la plus profonde il y est fait allusion évidemment dans certains mythes et en ce sens il remonte très très loin dans certains mythes de Platon c'est Platon l'un des premiers à Homer aussi mais c'est Platon l'un des premiers qui évoque la figure d'Adrasté et on remonte encore plus profondément dans les commentaires que les commentateurs de Platon donnent de ces mythes Proclus et d'autres et on trouvera leur texte dans ce livre donc le destin cette figure mythologique première et étonnante et qu'on pourrait dire en un sens absolument vrai en tout cas toute puissante et juste le destin est ce qui est mis en scène ce qui apparaît ce qui est rendu visible et vivable si l'on peut dire chez les tragiques grecs dans la tragédie grecque il y a cette admirable figure du destin il y a aussi cette admirable figure comment le dire d'une loi divine qui est au dessus de beaucoup de choses et peut-être comme dirait Platon au dessus de l'intellect ou au dessus comme on dirait de nos représentations finies je pense évidemment pardonnez-moi d'être extrêmement banal je pense évidemment à la figure d'Antigone qui évoque un certain nombre de lois et il ne s'agit pas en l'occurrence de celles du destin mais un certain nombre de lois les lois des dieux qui s'imposent à toute action ou à tout jugement et qui se présentent sous une certaine forme d'éternité voilà l'apport tragique alors cet apport tragique il est toujours actuel je veux dire nous pouvons lire ou voir représenter les tragiques grecs comme si nous y étions il nous renvoie à cette source mythique puissante qu'ils savent recueillir sans compter que nous avons aussi une idée de cela nous avons aussi un regard tragique on ne m'aurait pas pardonné de ne pas évoquer ne serait-ce qu'un instant le nom de Hegel si nous nous référons à ce qui est la tragédie des temps modernes à savoir l'histoire mais il est peut-être utile d'avoir sur l'histoire ce point de vue ou cette perspective je dirais plutôt ce regard rétrospectif ce regard qui remonte au-delà ou en-dessous de l'origine de l'histoire qui nous conduit justement à ces principes à ces sources mythiques que sont le destin et un certain nombre d'exigences qui relèvent de l'absolu à travers lesquelles les acteurs de l'histoire trouvent leur identité et comprennent peut-être leur destinée et puis il y a et j'en viens donc maintenant à parler davantage de ce que je ne vais pas dire de ce que j'ai fait mais de ce que j'ai essayé de faire en proposant les choix de la deuxième partie de l'ouvrage il y a la réception disons philosophique de la mythologie telle qu'elle s'est déployée dans l'antiquité et c'est ici si vous me permettez que je reviens un instant sur l'intérêt de l'ordre chronologique parce que l'ordre chronologique n'est jamais en tout cas il n'est pas en philosophie un ordre extérieur ce n'est pas un simple moyen de classification c'est l'ordre même de la transmission et s'agissant de la transmission des idées de la pensée des récits cette transmission n'est jamais le passage d'une main à une autre c'est toujours la réception le recueil la compréhension et donc un élément réel concret de réflexion l'histoire l'histoire des idées ne se rapporte pas de manière indifférente à la chronologie dans la mesure où elle est sous forme de reduplication d'elle-même elle est une compréhension d'elle-même et vous me le pardonnerez mais ça saute aux yeux dans la mise en ordre des textes de la deuxième partie où l'on voit comment les grecs peu à peu ont eux-mêmes compris leur propre mythologie alors d'abord il y a le premier point qui articule je vais un peu vite le premier point qui articule d'une manière volontiers naïve et subtile la réception des mythes parce que évidemment alors ce point se rapporterait peut-être nous avons si peu d'éléments ce que nous avons de ces philosophes est tellement comment dirais-je archéologique qu'il ne faut pas aller trop loin ou être trop affirmatif mais enfin les premiers des philosophes ce qu'on appelle par pure chronologie les pré-socratiques étaient comme on sait comme on nous l'enseigne c'est peut-être pas vrai étaient des physiciens des gens qui faisaient pour qui la philosophie la compréhension du réel consistait d'abord à comprendre le monde et comprendre le monde c'était faire de la physique c'était inventer la physique et bien les premiers physiciens par rapport donc à ces récits mythiques ont une approche j'allais dire extrêmement efficace la plupart de ces récits mythiques reprenons je ne les évoque pas pour ne pas perdre trop de temps mais enfin tous ces récits de dieux qui se livrent entre eux à toutes sortes de choses qu'il n'est parfois difficile de rapporter en restant décent tous ces dieux qui en tout cas ne cessent de commettre turpitudes et crimes tous ces dieux ils ont des histoires qui sont parfaitement incroyables et qu'on ne peut pas prendre au sérieux et par conséquent dès le début en quelque sorte est apparu le besoin comme on pourrait dire de sauver les mythes et donc mais j'emploie ces termes d'une manière ici très très large parce que je voudrais vous montrer qu'il a aussi un sens beaucoup plus précis mais les mythes se sont présentés dès le début comme un matériel qu'il fallait interpréter et les premiers physiciens nous livrent ou bien une interprétation physique de ces histoires alors il est facile de voir comment Ouranos peut être par exemple le ciel puisque le langage nous y aide les jeux de mots aidants on peut voir aussi comment Chronos peut être le temps parce que c'est pas le même mot mais ce qui est quand même la première attitude des physiciens c'est tout simplement et je ne vais pas vous apprendre que c'est une forme de réception la première approche des premiers savants à l'égard de la mythologie a été de la refuser et d'en récuser tout intérêt et de tenir tous ces récits pour des fables et d'ailleurs vous savez bien qu'en grec le mot mutos c'est à la fois la fable et ce que ce que eux aussi et nous aussi peut-être appelons le mythe le récit mythologique dans la lignée de ces premiers physiciens il faut évoquer je veux évoquer deux choses vous me donnez jusqu'à quelle heure comme il n'y a pas de transport on a finalement plusieurs mois dans la lignée donc de ces premiers physiciens il y a deux points que je voudrais évoquer il y a ce qui a été vous savez même quand on a fait de rapides études de philosophie on sait que et on dit que les stoïciens se sont beaucoup intéressés à à la mythologie c'est vrai mais ils s'y sont beaucoup intéressés en physiciens c'est à dire qu'ils ont donné à diverses reprises il y a un certain nombre de textes qui sont présents dans ce livre ils ont proposé une compréhension disons physicaliste de la plupart des récits fondateurs de la mythologie c'est à eux que l'on doit cette idée qui est aussi à certains égards une idée populaire mais qui chez les philosophes est une idée chez les philosophes stoïciens est une idée de de scientifiques et de scientifiques de la nature l'idée que derrière chaque dieu est présente une force naturelle cette façon de réduire les dieux à des forces naturelles je ne veux pas développer davantage ce point parce que j'en ai tant d'autres à vous présenter ce que l'on retiendra simplement de l'approche stoïcienne de la mythologie que l'on trouve principalement pas exclusivement mais que l'on trouve principalement exposé dans un très beau livre de Cicéron le De Natura Deorum à travers le personnage de Balbus il y a aussi vous voyez que ce qui caractérise peut-être en général l'approche stoïcienne elle est ce que j'appellerais une approche réductrice c'est à dire qui ramène les récits fantaisistes ou absurdes de la mythologie à une réalité physique et par conséquent je dis réducteur en ce sens qu'il tout en les rendant rationnels il récuse pour ses récits un sens qui serait peut-être celui qu'ils auraient si on y apportait créance ou si ils s'expliquaient eux-mêmes le sens immédiat n'est plus le sens reçu et c'est en ce sens que les stoïciens sont l'inventeur sont les inventeurs pardonnez-moi d'une méthode d'interprétation qui présentera dans l'histoire un grand nombre de formes d'une méthode d'interprétation qui s'appelle l'allégorie c'est à dire les mythes parleraient d'autres choses de ce dont ils parlent et en l'occurrence dans l'approche stoïcienne ils parleraient d'événements ou de phénomènes physiques relève un peu de cela une approche que j'aurais du mal à situer historiquement mais qui fait partie toujours des débuts en quelque sorte de cette réception que je veux évoquer l'approche l'adjectif ou le nom est assez connu c'est sa référence peut-être un peu moins l'une des premières approches et des plus importantes sans doute dans l'antiquité et pas seulement dans l'antiquité de la mythologie est ce qu'on appelle l'évémérisme s'il y avait un tableau noir je pourrais écrire le mot l'évémérisme et donc la doctrine prêtée à un personnage peut-être un philosophe qui s'appelait évémère et qui s'il a existé aurait vécu entre les deuxième et premier siècle avant notre ère alors l'évémérisme ou la doctrine d'évémère résumée en deux mots c'est vous allez voir pourquoi c'est important c'est l'idée selon laquelle la mythologie pour autant qu'elle présente des personnages évidemment divins les dieux de la mythologie ce serait tout simplement des hommes mais des hommes que l'on aurait divinisés c'est la notion d'apothéose qui vient ici opérer les donc les les dieux seraient des hommes qui auraient rendu de grands services à l'humanité et donc en échange ou en reconnaissance de leur importance de leur haut fait de leur bienfait ils auraient été divinisés on les aurait par apothéose ils seraient devenus des personnages que nous tenons pour des dieux alors faites bien attention parce que certes ça nous donne une interprétation comme vous le voyez tout à fait réaliste il n'y a rien de divin dans les dieux si ce sont des hommes c'est on peut légitimement résumer l'évémérisme à cette idée qui est extrêmement puissante mais on alors nos sources sur l'évémère bon il y a quelques allusions à l'évémère dans Cicéon dans le De Natura Deorum notamment il y a aussi alors ce sont plus que des allusions c'est de là que nous tenons et nous savons un certain nombre de choses à ce titre sur l'évémère deux auteurs alors ça vient beaucoup plus tard et j'en reparlerai deux auteurs chrétiens comme Lactance ou Euseb parlent beaucoup d'évémère j'en reparlerai dans un instant un autre auteur qui n'a rien de chrétien lui mais un peu plus tardif vers le deuxième siècle après Jésus-Christ nous donne également beaucoup d'informations sur évémère c'est Sextus Empiricus et ce qu'il ajoute et c'est ça qui est intéressant c'est que cette manière en l'honneur des bienfaits qui nous ont accordé de diviniser les grands hommes par une sorte de générosité à l'égard des bienfaiteurs de l'humanité est moins innocente qu'il ne peut sembler parce que on en a fait des rois et pour les rois c'est quelque chose d'avantageux et qui justifie ou peut légitimer leur pouvoir que que de montrer qu'ils sont divins et que précisément les bienfaits qu'ils nous apportent en gouvernant les cités méritent et qu'on les divinise et par conséquent la divinisation des grands hommes c'est quelque chose que l'on saura c'est un procédé méthodique que l'on pourra réutiliser dans bien des occasions on peut aussi s'en servir pour réduire justement l'utilisation de la mythologie pour justifier les pouvoirs c'est ce qui n'a pas échappé à Sextus Empiricus dans le cas de la réception j'allais dire je peux dire chrétienne de l'évémérisme il s'agit encore d'autre chose parce que vous comprenez facilement en quoi pour les philosophes chrétiens il était utile d'utiliser évémère dans la mesure où leur principal souci à cette époque là était de récuser les croyances païennes et donc de récuser la divinité le caractère divin des dieux de la mythologie et en ce sens l'évémérisme permettait aux chrétiens parfaitement de l'utiliser même si les chrétiens qui ne manquaient pas d'humour ont su retourner l'argument que l'on retournait quelquefois contre eux lorsqu'on expliquait que le Christ était un homme et qu'après tout le dieu chrétien aussi était un homme on retournait l'argument en expliquant mais enfin avec les bienfaits qu'il nous a apportés il mérite lui vraiment d'être le bon dieu je clôt donc cette parenthèse sur l'évémérisme qui était une forme de réception vous le voyez très importante et qui est très proche de la réception stoïcienne mais qui ne faut néanmoins pas confondre c'est à dire ce qui est commun à la réception stoïcienne et à l'évémérisme c'est de ramener le divin à du réel mais ce qui est spécifique à l'évémérisme c'est que ce réel c'est l'humanité éventuellement le pouvoir politique alors que pour les stoïciens ce réel est presque toujours le réel physique les forces de la nature vous voyez qu'à ce titre la réception antique de la mythologie passionnante mais on pourrait juger qu'elle a quelque chose de décevant puisque ça consiste à montrer que ce sont des fables intéressantes riches de sens tout ce qu'on voudra mais dépourvues évidemment de la moindre vérité il y a donc à ce titre une réduction je crois que le mot est le mot convenable une réduction de la mythologie et c'est là que le temps et bien d'autres choses font font leur office parce que cette la réception de la mythologie ne se résume pas à ça chez les philosophes de l'antiquité et alors je ne peux pas j'ai donné dans beaucoup de textes qui permettront d'illustrer ce que je ne vous explique que très rapidement et je l'ai développé amplement dans le livre qui va paraître mais la voilà qu'en est-il des mythes de Platon alors d'abord cela n'a pas grande importance tous les mythes de Platon ne sont pas tous exactement de même nature et il faut évidemment distinguer mais il est clair que pour un certain nombre de ces mythes le récit mythique et c'est là qu'une réduction est quelque chose de malvenue opération que Platon lui-même d'ailleurs dénonce si certains d'entre vous ont des souvenirs du Phèdre au début du Phèdre Socrate récuse d'emblée tous les savants qui interprètent les mythes d'une façon physicaliste les mythes de Platon explicitement comportent un enseignement et de quelle nature est cet enseignement est-ce qu'il s'agit simplement on pourrait avoir cette interprétation réductrice est-ce qu'il s'agit simplement de sortes de fables ou d'apologues présentant sous forme narrative des vérités ou des exigences morales ou autres on pourrait mais ce ne serait point parfaitement platonicien dans la mesure où ce que l'on observe c'est que les choses à propos desquelles la plupart des mythes platoniciens nous présentent des images une représentation narrative et imagée ces choses-là la plupart du temps et je dis la plupart du temps par modestie presque toujours sinon toujours échappent à la compréhension d'où l'idée et c'est une idée que que j'ai longtemps enseignée d'ailleurs j'espère qu'elle n'est pas complètement fausse d'où l'idée que le mythe est un procédé philosophique mis en oeuvre par Platon pour donner autant que faire se peut accès à des vérités auxquelles notre entendement ne peut pas accéder pour accéder aux principes premiers des choses qui sont au-delà de l'entendement et cette approche convient parfaitement si ce n'est que elle a le défaut ou la limite de renvoyer beaucoup trop alors le genre mythologique en philosophie à un genre de littérature à un genre qui aurait quelque chose d'artificiel qui aurait été composé à cette fin par Platon c'est possible d'ailleurs mais si nous suivons vraiment ce que veut dire Platon et ce qu'explique cette approche je la dois à l'un des meilleurs commentateurs de Platon qui est Proclus Proclus explique que ce n'est pas ça du tout en réalité le mythe n'est pas un moyen pour nous élever aux principes mais un moyen pour les principes de descendre vers nous c'est à dire c'est l'absolu qui est sujet c'est pas nous qui inventons le mythe et par conséquent lorsque les premiers principes ineffables au delà de l'être au delà de l'entendement veulent dans ce extraordinaire mouvement de procession qui consiste à devenir réel veulent passer dans la réalité sensible et bien il passe par le moment mythologique il passe par le narratif il passe par l'imagé il passe par la personnification de ses principes et c'est pourquoi la plupart des interprétations de mythes et vous voyez qu'elles sont d'une nature entièrement différente de celles qui relevaient ou de l'évémérisme ou de la physique stoïcienne la plupart des interprétations de mythes qui peuvent être ordonnées à la mythologie platonicienne la plupart de ses interprétations renvoient au jeu des premiers principes et au jeu essentiel de la génération c'est à dire toutes ces histoires mythologiques leur signification principale sont des histoires de production du réel et de production du réel par rencontre union des contraires par union du même enfin des contraires ou des complémentaires par union du même et de l'autre et par union des principes qui deviennent ainsi créateurs et c'est ainsi que on peut comprendre presque toute la mythologie comme relevant de se devenir réel de principe inimaginable mais qui passe justement dans l'élément de l'imaginaire alors un autre philosophe fera de cela un procédé constant et explicite il est connu peut-être un peu moins lu c'est Plotin Plotin explique précisément et là le mythe se veut être un récit presque réaliste comment l'un puisqu'il s'agit là du principe dont on ne peut rien dire comment l'un se diversifie se multiplie se développe à travers justement toute une mythologie de personnages et qui est composé Plotin fabrique cela en reprenant justement des éléments de la mythologie comment dirais-je historique de la mythologie reçue de la nuit des temps il peut fabriquer ainsi toute une naissance du monde et des choses et il recueille à cet égard la puissance évocatrice de ces images qui deviennent concepts et évidemment le thème principal de la mythologie il est déjà dans Plotin on ne sait combien de fois dans Plotin c'est la naissance d'amour et c'est chez d'autres philosophes dont on croit que ce sont des écrivains ou des littéraires chez Apulé ce sont les amours d'amour et de psyché ce sont ces histoires qui se comprennent comme des réalisations de la plus haute métaphysique alors il y a aussi une source mais je ne peux pas indéfiniment il y a encore deux choses je vais vous dire la première je la dis rapidement la seconde un peu moins il y a encore une autre source un autre philosophe qui est sans doute l'un des plus l'un des plus étonnants l'un des plus merveilleux je ne veux pas porter de jugement mais comment peut-on ne pas le lire et les plus grands philosophes modernes le lisaient je veux dire Montaigne Rousseau l'avait dans leur poche c'est Plutarque et Plutarque c'est sans doute le meilleur connaisseur au monde de la mythologie et celui qui l'a comprise alors deux choses puisque je vais très vite deux choses dans Plutarque d'une part Plutarque amène une autre source parce qu'on pourrait croire Homer Hésiode les tragiques grecs on pourrait croire que tout ça c'est certes le monde méditerranéen mais la Grèce Plutarque fait apparaître l'Égypte et nous montre comment Horus et Héros comment la mythologie égyptienne est elle-même la source l'aliment l'énergie de toute notre mythologie et il montre comment cette mythologie et ça c'est le point important que je veux développer un peu plus maintenant il montre aussi comment toute cette mythologie sans qu'il s'agisse de l'interpréter ou de la réduire comment toute cette mythologie a quelque chose de croyable parce que pour prendre un exemple qui restera allusif l'histoire d'Isis et d'Osiris mais c'est toute l'histoire comment dirais-je des inquiétudes ou des difficultés de la vie ce sont des histoires qui renvoient immédiatement à la vie en tant qu'elle est pour le vivant peut-être un problème et la mythologie occupe cette place qui s'articule à l'existence qui s'articule à la vie à travers des récits donc bien sûr qu'il ne s'agit pas forcément de prendre à la lettre mais à travers lesquels nous pouvons retrouver un mouvement auquel nous pouvons pleinement adhérer je rappelle que Plutarch qui était prêtre d'Apollon il connaissait les choses et c'est lui qui avait voulu c'est un mouvement extraordinaire le traiter sur la question de savoir pourquoi les oracles se sont tus je le résume abusivement mais les oracles se sont tus parce que plus personne ne croit à la fantasmagorie oraculaire parce que justement maintenant nous les prenons au sérieux et parce que maintenant les oracles dit Plutarch s'expriment dans un langage clair le dieu de Delphes ne parle pas uniquement par énigme nous quittons Héraclite qui était un détenant de l'allégorie de l'interprétation non nous avons un accès il y a quelque chose que la mythologie introduit dans notre existence et qui relève bel et bien du divin alors j'en viens donc maintenant au dernier point que je voulais évoquer je ne peux pas partir sans évoquer ce point il y a un philosophe et qui intervient justement dans ce mouvement chronologique de réflexion et de compréhension de toute cette histoire que j'ai trop rapidement retracée un philosophe qui est l'empereur Julien l'empereur Julien je ne rappelle pas sa vie si brève mais si attachante il a eu le malheur c'est quelquefois un malheur de recevoir une éducation chrétienne et une éducation chrétienne contrainte faite par des gens dont je ne parlerai pas notamment ses oncles l'empereur etc il en est résulté c'est un moyen très efficace l'empereur Julien est sans doute l'un des personnages les plus anti-chrétiens qu'il soit dans l'histoire de la philosophie et de l'humanité il a dans sa jeunesse acquis plus qu'un réflexe une idiosyncrasie de solide détestation des chrétiens cela n'est qu'anecdotique en un sens ce qui est important c'est que il avait il avait des yeux des oreilles il était c'était un empereur ça arrive c'était un empereur intelligent une intelligence exceptionnelle et je crois personnellement enfin pas que moi je crois l'une des plus belles vies de Julien alors vous la trouvez en lisant Julien lui-même d'ailleurs mais c'est celle qu'a écrite Lucien Gerfagnon c'est admirablement fait et ça va à l'essentiel bon Julien est un empereur qui a compris la réalité et qui a compris la réalité de façon complexe c'est à dire il a compris à la fois que c'est pour ça que j'évoquais le temps et cette histoire et le fait que le fait d'appartenir à l'antiquité tardive contribue à être de plein pied dans une certaine forme de réflexion l'empereur Julien a compris qu'une époque était en train de s'achever qui était l'époque de l'antiquité et il a compris aussi c'est pourquoi il y est revenu son hostilité au christianisme et dans il a compris que la mythologie ou une certaine forme de mythologie disons les dieux de la mythologie contribuaient essentiellement à cette civilisation et à cette culture et l'empereur Julien par conséquent a inventé ou activé on n'invente rien en la matière il a inventé ou activé une compréhension nouvelle de la mythologie adaptée à cette époque disparaissante et qu'il voulait sans trop s'abuser sauver et par conséquent il a montré il a analysé de près compris en quelque sorte une comment dire le sens ultime de la mythologie ou du paganisme ce sens se résume peut-être à deux choses d'une part une première chose qui est très importante c'est que on peut aussi faire la transition avec d'autres philosophes dont j'ai des extraits là-dedans je ne parle pas ce soir comme Porphyre comme Jean Blic il a découvert que la mythologie pouvait devenir une sorte pas dis-je une sorte pouvait être une religion et que il ne s'agissait pas d'y croire mais très ne dit rien de tel Julien mais ça peut être quelque chose qui aide contribue à la vie et cette mythologie a par conséquent à travers la réception qu'on donne Julien il y a une compréhension de la mythologie telle qu'elle est devenue dans l'antiquité tardive c'est-à-dire la proximité d'une part de toutes sortes de religions qu'on a appelées des religions de salut qui sont plus ou moins intégrées à cette mythologie dont d'ailleurs avec le destin qu'on sait le christianisme il y a eu une sorte de reprise de la mythologie dans l'intériorité et c'est Julien qui a le mieux synthétisé ce mouvement ça c'est la première chose et la seconde qui est sans doute la plus belle et la plus importante il a su à partir de cela donné à la mythologie antique au paganisme une signification universelle c'est-à-dire il a inventé et cela nous intéresse bon je pense ce n'est pas très original je pense que l'antiquité de ce jour est finie et que cette civilisation est terminée que cette civilisation est terminée c'est à voir je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas encore et grâce à l'empereur Julien quelque chose de vivant qui nous reste de cette civilisation c'est ce que Julien a appelé enfin je ne pense pas qu'il soit l'inventeur du terme a appelé l'hellénisme c'est-à-dire l'idée d'une certaine forme d'universalité qui peut se déduire de cette mythologie alors ça aboutit d'un côté à faire que la comment dirais-je la religion païenne que promeut Julien et qu'il a promue lorsqu'il était empereur de manière très très institutionnelle et très efficace cette religion ressemble à s'y méprendre à les mêmes valeurs que celles du christianisme à des valeurs d'amour du prochain et de douceur et d'autre part l'hellénisme a une vocation à l'universalité alors l'hellénisme et je m'arrêterai là-dessus certes nous devons beaucoup à l'essor de l'hellénisme ou plutôt comment dirais-je en la circonstance avec la mort de Julien c'est c'est un problème ou une interrogation puisque la mort de Julien à la bataille de Ctesiphon qui signale aussi d'ailleurs une certaine manière de protéger l'Empire signale évidemment la fin d'une époque et d'un pouvoir et la mort de Julien est quelque chose d'extrêmement émouvant j'ai mis les textes là-dedans dans la mesure où Julien comment dirais-je réédite la mort de Socrate dans le Fédon il redonne à ce moment une signification puissante mais à côté de Julien qui a donc non seulement thématisé mais réactivé ou souhaité la réactivation de l'hellénisme il y a deux autres philosophes presque totalement méconnus deux que je voudrais évoquer avant de terminer c'est d'une part Dion du Boristène encore appelé ça c'est un peu plus connu Dion Chrysostome qui fait un admirable discours à Olympie sur l'hellénisme et l'universalité de ses valeurs païennes et puis il y a ce qui montre que toutes ces choses se mélangent il y a un autre très grand philosophe qui est Clément d'Alexandrie qui évoque lui aussi cela le premier discours sur l'hellénisme alors il a quelque chose d'ambigu c'est celui de Tassien que personne ne connaît mais le il y a cette idée qui apparaît chez Clément d'Alexandrie qui est cette idée essentiellement universaliste que au fond les païens les chrétiens tout le monde il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le même vous avez sûrement des questions dans la mesure où je n'ai répondu à rien que je n'ai répondu à rien